bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo je m'appelle sophie aujourd'hui je vais vous montrer comment je peins et je craft différents meubles que j'ai depuis longtemps dans ma salle de bain alors le premier que je vais vous présenter c'est celui là c'est un petit vide poche je l'ai déjà maintenant depuis trois ans et j'ai enfin trouvé le temps de le découvrir un petit peu et celui là c'est une petite tour en fait qui sert légèrement à maintenir le meuble du dessus et aussi qui me sert de rangement que j'avais calculé en fait vraiment pour qu'il aille pile poil entre le lévier et le lavelage et à savoir que les prochaines semaines qui vont suivre je vais faire aussi d'autres meubles par exemple ici je vois que j'ai deux vis une là et une là et en fait ici ce que je vais faire par la suite je vais faire un meuble qui va me servir à mettre tous mes mes produits de lessive voyez par exemple là j'ai mon flacon qui est par terre j'ai des petites choses là que j'ai dû planquer derrière le lave-linge comme des produits de de javel des éponges des gants en l'intex donc ça et aussi j'ai encore un autre petit projet comme ici la journée j'ai encore deux vis qui sont plantés dans le mur donc je trouve ça dommage de ne pas les utiliser alors ce que je vais faire ici en fait c'est à partir de ce meuble là j'ai j'avais récupéré un miroir que j'ai encore à la cave est ce que j'aimerais bien avoir c'est quelque chose parce que en fait moi quand je me coiffe j'ai je vois pas ce que ce que je fais si des fois plusieurs fois je suis sorti j'avais un méga épi à l'arrière de la tête donc je me vois pas toujours bien de l'arrière donc ce que je vais faire ici au niveau de ces deux petites vis ici parce que je vais faire par la suite je vais essayer de me faire un meuble avec un miroir pour pouvoir me regarder sur l'arrière donc je vous montrerai ça dans les prochaines vidéos et aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai pas et crafter mes deux petits meubles à tout de suite à la suite de la vidéo en fait ce que je fais je vais déjà faire les les barres horizontales parce qu'en fait ils ont à chaque fois des petits poules à qui vont qui vont dépasser et je préfère faire d'abord ça comme ça la fin je mettrai je mettrai un grand coup de scotch tout le long ce qui évitera qu'en fait les petits morceaux là il se décolle et ensuite je fais les grands arrêtes 1 2 2 2 2 Ce qui est vraiment super avec ce scotch là, c'est qu'on peut le redoucher. Si il y a quelque chose, par contre là, ça me plait pas trop, on peut encore travailler après. C'est parti. Pareil, là je vais en rajouter derrière pour que mon meuble soit correct et qu'il soit aussi solidifié parce qu'à l'époque, je l'avais fait un peu à l'arrache et puis voilà, j'ai un peu plus de temps donc je vais le terminer. Alors aujourd'hui, je vais passer à la peinture. Alors j'ai un reste de peinture que j'avais de la déco de la chambre que je vais utiliser pour l'immeuble. Donc là je fais toujours d'abord les intérieurs et ensuite à la fin je ferai les contours et les extérieurs. pour galérer le moins possible, contour, pinceau, je fais à chaque fois une case. de la chambre que j'avais de la chambre que j'avais de la chambre. de la chambre que j'avais de la chambre. C'est un peu plus compliqué parce que c'est quand c'est des petites cases, je vais tout faire passer. je ne sais pas si le coup il va passer là. Si en fait il passe mieux, il ne peut pas se mettre. une fois que j'ai les intérieurs qui ne sont pas, je vais enfin faire l'extérieur. Alors là je vais terminer mes étagères. Et en fait j'ai été voir faire un essai à la salle de mat et je trouve que le rose est trop fade par rapport au mur blanc. Ça fait rose tout pâle avec un mur blanc mat. Et ça manque un peu de couleur. Alors j'avais encore un reste de peinture que j'avais utilisé pour la chambre. Alors un pot comme ça je l'ai payé 2 euros chez nous. Et c'est une peinture à l'eau. Alors je trouvais ça trop bizarre que c'est une peinture à l'eau. Mais qui est super brillante. Alors je vais l'utiliser pour ici. En plus il n'y a pas de mélange à faire parce qu'elle est déjà bien liquide. Et les pigments ne se séparent pas du reste de la peinture. Donc c'est cool. Donc là en fait je vais faire vraiment que les extérieurs. Je vais vite me chercher les bouches parce que je vais te faire une bêtise. Je préfère prendre mon temps qu'il se soit bien tout de suite plutôt que de galérer après une heure à retoucher. Alors voilà, ça y est cette vidéo en fait terminée. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivie. Je vais vous montrer encore une fois le résultat. Donc pour vous expliquer en gros ce que je fais ici sur cette chaîne. Toutes les semaines je diffuse 3 vidéos. Les lundis des vlogs nature. Les mercredis des vidéos de vie quotidienne. Et tous les vendredis des DIY de création comme aujourd'hui. Donc si vous souhaitez recevoir d'autres vidéos de ma part abonnez-vous. Et si vous pensez qu'elle pourrait intéresser d'autres personnes. Pensez à la partager sur les réseaux sociaux. Moi je vous remercie beaucoup de m'avoir suivie. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 A bientôt.